Avec un pied et demi en quart de finale, avant le coup d'envoi, le RC Van avait fait le plus dur dans ce premier tour du challenge Jean Pratt. Mais comme à l'aller, les Morbianais vont se heurter à un mur. Bourg-en-Bresse est très solide et dominateur, notamment en touche, et pousse Van à la faute. 3-0, puis 10-0 après cet essai transformé. Tandis qu'en face, les pénalités sont manquées, mais le RCV ne panique pas. On est en place, nos plaquages sont plutôt positifs, mais c'est eux qui ont le ballon. Et ça, ça va durer pendant quasiment 25 minutes. Et dès l'instant où on a retrouvé, à partir de la 25e, on a réussi à rejouer au pied dans leur dos. On a pu se réinstaller un peu chez eux et finir par rétablir le score à la 30e. A la 30e, c'est Pagaloa, l'anestérien passé par Brive, qui est en bout de ligne de cette offensive qui permet à Van d'égaliser. Disent partout avant la mi-temps, Van a su faire l'odorant. J'appelle sur le côté, parce que je vois qu'il n'y a personne, ils sont un peu débordés. Et là, il y a un 4 contre 2, je crois. Et puis le 10, il me fait une sautée. Et un contre un, on s'en mette. Je ferme les yeux et je n'y vais pas. Match difficile par contre. Ouais, très difficile. On savait qu'ici, ils allaient venir chercher, ils allaient envoyer du jeu. Donc ils sont vachement agressifs. Donc ouais, c'est très très dur. La seconde période est tout aussi engagée, mais plus hachée. Et comme à l'aller, c'est Bourg-en-Bresse qui sort du match. Son entraîneur est exclu. Les joueurs oublient de jouer. Van, passé devant grâce à une pénalité en début de seconde période, s'impose 13-10. Le RCV conserve son invincibilité à l'Arabine. Et s'en va défier Lille en quart de finale du Jean Prat, historique. Ils ont joué l'année dernière, on a perdu deux fois en poule. L'année dernière, ils étaient meilleurs que nous. Très nettement, dans le mouvement et dans la vitesse d'exécution, ils étaient supérieurs. Pour moi, ce n'est pas une équipe qui a réellement progressé. Il n'y a pas de raison objective qu'ils aient progressé. Et nous aussi, par contre, je pense qu'il y aura un match. Les Vente ont 15 jours pour préparer ce quart de finale allée, avant un match retour à la maison dans trois semaines.